Vous êtes sûrs de vouloir voir ce gars-là ? Oui. Voilà l'animal. X ? Qu'est-ce que vous voulez, merde ? Je t'ai apporté des cigarettes. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça ? Rien. De tenir là où je te dirai. Merde, c'est là, il s'en vient. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, tu restes ici. Cinquième cellule. C'est le problème de cette prison. On laisse entrer n'importe qui. J'aime pas qu'un salopard comme toi essaie de me tuer, Giannero. J'ai l'impression que cette imbécilité de liste noire t'a rendu paranoïaque, Callahan. Ah oui, j'en ai entendu parler. Les bonnes nouvelles vont très vite. Putain de vedette des médias qui jouent les héros. Héros aujourd'hui, disparus demain. Rappelle tes tuers maintenant, compris ? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. C'est le problème avec toi, Giannero. C'est que tu as trop de temps libre maintenant. Tu as besoin d'un job. Un quoi ? Un job. Et moi, je vais te donner un job qui va nous faire le facteur. Tu vois ? Est-ce qu'il va être ton job, c'est de distribuer le courrier. Tu vois ce gris qu'il y a là ? C'est X, le boucher. Et il a tué trois hommes. Tu veux savoir comment ? Il les a mis en morceaux avec les dents. On n'a pas retrouvé tous les morceaux. On pourrait dire qu'il a un appétit assez malsain. Ah oui, et après ? Eh bien, X, c'est mon nouveau correspondant. Je vais lui envoyer une petite lettre une fois par semaine. Simplement pour lui dire comment je me suis occupé de sa mère, qui est malade. Et ce que je fais pour lui avoir certains privilèges dans cette prison. Et tu sais le plus intéressant ? Le plus intéressant, c'est que s'il m'arrive quoi que ce soit et que X ne reçoive pas sa lettre, il va vraiment se mettre en colère et il va immédiatement venir te voir puisque tu es le facteur. En fait, il va probablement venir ici dans ce bureau de poste et il va t'oblitérer la gueule comme un timbre. Je te conseille donc de faire de prompte et régulière livraison et de prier pour que rien ne m'arrive. C'est tout ? C'est tout. Alors, tu vois ce salopard avec qui je viens de discuter ? Il dit que fumer donne le cancer et que pour fumer comme toi, il faut vraiment être le dernier des cons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501